Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour parler du guide d'Anubarak, donc on va parler du seigneur des cryptes. Anubarak est un perso que j'aime beaucoup, que ce soit dans l'histoire ou dans le gameplay d'ailleurs. C'est un tank qui base principalement son kit sur du contrôle, donc ce qu'on appelle du CC, du crowd control, donc du contrôle de foule. C'est honnêtement le tank qui a le plus de contrôle du jeu dans son kit de base, sans même considérer les ultimes, puisqu'il a deux stuns et pas des moindres, donc on y reviendra juste après. C'est aussi ce qui fait qu'Anubarak a eu, pendant toute son existence sur Heroes of the Storm, énormément d'ajustements, puisque le perso était passé soit dopé, soit trop faible. Et c'est pas forcément, parce que dès que je dis ça, généralement on se dit que le kit est n'importe quoi. Non, c'est pas un kit n'importe quoi, le perso est bien... C'est juste que l'équilibrage de ce perso est très difficile, surtout qu'en plus de ça, dans son kit on lui rajoute le facteur sustain, le facteur tankiness. Et à ce moment là, c'est toujours compliqué, la sustain c'est très dur à équilibrer, les contrôles c'est très dur à équilibrer, et le perso s'articule autour de ça. Donc il avait beaucoup de dégâts, il a fallu nerf un peu, il est passé par pas mal de rework, pas mal d'ajustements. Mon guide à Nubarak, au final, l'ancien était encore à jour, même s'il y a eu beaucoup de changements, mais donc j'ai décidé de le refaire. Donc le personnage n'a pas été spécifiquement rework, il est fort probable aussi que dans le futur il y ait de nouveaux ajustements dessus. Est-ce que ça voudra dire que le guide est obsolète ? Pas forcément, si c'est des questions de chiffres ou des petits trucs qui changent. Evidemment, s'il y a de nouveau un rework, ben là je referais un guide. En tout cas, comme je l'ai dit, gros tank à CC, énorme tank à CC d'ailleurs. Donc à Nubarak, généralement, on le draft pour deux raisons. Déjà le contrôle qu'il apporte à une équipe, c'est tout simplement le perso. Alors on a beaucoup nerf ses dégâts, donc maintenant en fait, vous mettez la chaîne de CC pour vos alliés qui vont tout balancer là-dessus. Par exemple un Keltas, une Liming, orbe missile sur le gars qu'Anubarak a attrapé. Et l'autre raison, c'est justement s'y contrer les mages. Anubarak est un tank anti-magique. Pourquoi ? Parce que déjà, dans son passif, il crée des scarabées. Des scarabées qui utilisent une capacité, invoque un scarabée qui vit 8 secondes et attaque les ennemis proches en leur infligeant 44 points de dégâts. C'est des valeurs niveau 20 là. C'est pas énorme, 44 points de dégâts. Mais le principe, c'est quoi ? C'est qu'en fait, ça va créer des petits sbires, des petites saloperies. Et un petit peu à l'image d'une Zagara, d'un Asmodan, etc. En fait, quand il y a une Liming qui veut lancer un sort, la plupart des mages, leur sort s'arrête à la première cible touchée. Quasiment tous les mages ont un sort un peu comme ça. Quasiment tous. Bien sûr, vous trouverez des exceptions, mais quasiment tous. Donc, Anubarak, par exemple, contre Liming, c'est très intéressant parce qu'il va créer plein d'obstacles aux compétences de Liming. Et en plus de ça, il y a un autre facteur. Je commencerai pas par le A et le E, mais le Z. La carapace endurcie, 25 de coup en mana, temps de recharge, 7 secondes. Qu'on fait un bouclier qui octroie 40 points d'armure anti-sort. C'est monstrueux. Capable d'absorber 746 points de dégâts pendant 3 secondes. Alors l'infobule peut laisser un petit peu à confusion, mais... Peut porter à confusion, mais pas de problème. En fait, le principe, c'est que quand vous appuyez sur Z, vous gagnez 40 d'armure magique, mais aussi des points de bouclier. C'est pas des points de bouclier magiques. C'est points de bouclier pur plus armure magique. Ce qui est très fort, parce que contre par exemple un auto-attaqueur, un Raynor, etc, vous avez quand même un bouclier pour absorber les dégâts. Mais le truc, c'est que le bouclier bénéficie aussi de 40 d'armure magique. Et ça, c'est très très intéressant. Parce que ça veut dire que par exemple une Liming, qui va lancer orb missile, vous vous positionnez devant, vous appuyez sur Z. Pouf ! Vous prenez tout dans la tête, vous n'avez pas pris de dégâts. Donc le perso est capable d'encaisser un burst assez violent. Anubarak, c'est pas un tank qui a des milliards de points de vie justement pour compenser avec ses facultés défensives et offensives. Anubarak, c'est pas un tank qui va avoir le pool PV d'un Diablo ou Stitches, mais c'est ses résistances qui vont le rendre très intéressant. Donc au final, si Anubarak a la possibilité d'appuyer sur Z, ça va être très dur de le tomber. Autre raison aussi, la charge enfouie d'Anubarak. On en parlait, il a deux contrôles dans son kit de base et c'est pas n'importe quoi. Puisque s'enfouit jusqu'à la dernière destination ciblée, puis ressurgit en infligeant 200 points de dégâts, donc c'est niveau 20, aux ennemis dans une zone restreinte, en plus de les étourdir brièvement. Alors ce qui est dommage, c'est que l'Infobule ne précise pas le temps de stun et de les ralentir de 25% pendant 2,5 secondes. Donc en gros, il y a un stun. Donc c'est un stun qui dure à peu près 0,75 secondes je crois, ou une seconde, je crois que c'est 0,75 secondes. Et ensuite, une fois que c'est terminé, 0,75 secondes. Et derrière le mec est slow, vous le voyez avec cet effet violet, donc le gars est ralenti à la sortie du E. Donc ça c'est très intéressant évidemment. Mais ce qu'on va vouloir faire avec Anubarak, c'est aussi avec l'Empalé. Donc vous l'avez vu, 14 secondes de temps de recharge, 12 secondes de temps de recharge. Empalé, inflige 197 points de dégâts et tourdie pendant 1 seconde. Donc on voit que l'E fait un petit peu plus de dégâts que l'Empalé mais pas grand chose. L'idée ça va être, vous avez en fait votre propre chaîne de contrôle avec le E et le A. Le A dure plus longtemps que le E, donc ça c'est assez intéressant. Mais ça veut dire que votre chaîne de contrôle, vous pouvez la faire différemment. Vous pouvez commencer par le A et le E derrière. Ou vous commencez par le E si vous êtes à longue distance et vous pouvez derrière faire le A. Comme vous voyez à chaque spell, on crée des petits scarabées. Qui sortent pas à grand chose mais c'est toujours ça. Alors un petit point sur le pop de scarabée, j'espère que ce sera modifié un jour. Mais pour le moment, le pop de scarabée est totalement aléatoire. C'est à dire que, enfin bien sûr c'est quand vous lancez un sort que le scarabée pop, ça pas de problème. Mais le spawn, l'endroit où le scarabée apparaît est totalement aléatoire. Il peut sortir du cul, il peut sortir de la droite, il peut sortir des flancs. Flanc gauche, flanc droit. Il peut sortir de devant, il peut sortir en diagonale. Ça n'a jamais été fixé. Et ça je pense que je ferai un retour à Blizzard parce que c'est vrai que j'avais jamais fait gaffe. Pour moi c'était toujours l'arrière et en fait pas du tout. Ce qui est complètement con, donc pour moi il devrait le fixer et limite que ce soit devant. Comme ça tu puisses te servir par exemple d'un de tes sorts. Tu fais ça et ça crée un scarabée devant pour encaisser un spell de limite. Bon ça ne serait pas une très bonne utilisation mais ça pourrait toujours déjà faire en sorte que les scarabées soient un peu plus utiles. Parce qu'on ne va pas se mentir, les scarabées ce n'est pas incroyable dans le kit. C'est très fragile en plus donc ça se fait dérouiller. Donc voilà la force bien sûr d'Anubarak. Autre point. Donc là c'est juste un stun, pas de problème. Mais c'est un stun longiligne. Vous pouvez par exemple, très important dans les matchups de tanks contre d'autres tanks, vous pouvez vous en servir par exemple un Diablo qui va vous charger. Vous savez que vous êtes contre un mur, il va vous charger. Vous mettez un empalé qui vous voyez stun sur toute la longueur. Bah le Diablo, boum, il va se faire cancel pendant sa charge. Ça marche avec une glissade de TC, ça marche avec une charge de blaze, ça marche avec un Eudvarian. Donc ça marche avec pas mal de tanks. Donc ça c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en considération. Et autre point aussi, c'est que le Kuspel, ça peut... En fait Anubarak, on a l'impression toujours que c'est un tank d'initiative, d'engage avec un énorme contrôle. Mais en fait c'est aussi un très bon tank de peeling, de protection qui peut derrière se lancer la contre-attaque aussi. Par exemple, je ne sais pas moi, un de mes alliés lui se fait aggro par ses adversaires, ses ennemis qui sont ici. Et bien mon Kuspel au moment de l'assaut, je vais pouvoir l'utiliser comme ça. Les mecs sont stun en plein dans leur attaque. Et ça c'est toujours intéressant. L'autre point, c'est la charge enfouie. A une époque c'était carrément une invincibilité plus insensibilité, ce n'est plus le cas maintenant. Mais, bon ça date d'il y a très longtemps ça, insensibilité pendant l'E. Et oui, il y a une insensibilité pendant l'E. Donc ça veut dire par exemple que, un ETC va Pogo, vous pouvez le cancel avec votre E. C'est une insensi, donc à la sortie vous allez charger. Donc ça, ça peut permettre de counter énormément de choses. Un Diablo veut me charger, et bien on fait ça, on est insensible. Ça vous permet de passer aussi à travers les murs comme vous le voyez ici. Donc le E est très très intéressant. Attention néanmoins, si le mur est trop large et que vous vous êtes raté. Vous ne passerez pas le mur. Ça c'est un truc comme un peu avec Fallstad. Donc il faut bien y penser. Autre point, vous pouvez réappuyer sur le E instant. Enfin, pour casser la charge. Vous n'êtes pas obligé en fait de parcourir la trajectoire maximum. Très intéressant pour une chaîne de contrôle. Par exemple, le mec avance là, je vais faire ça et je réappuie sur E. Pour ressortir et le stun. Petit bémol quand même. Vous ne pouvez pas... C'est très dur. Des fois, vous allez voir quand vous regardez des streams ou des matchs pro. La Nubarak peut rater sa charge en mode. Mais il est con, il a complètement raté son E. En fait, le problème, c'est qu'il y a un facteur qui est très compliqué. C'est l'activation instantanée. C'est-à-dire que là, si j'enlève le temps de recharge. Pendant le E, vous ne pouvez pas en fait pendant... Je vais essayer de garder un oeil là-dessus. En fait, quand vous êtes le E, il y a un moment où on ne peut pas réappuyer tout de suite. Bon là, j'ai fait exprès de le faire durer. Mais il y a un moment où on ne peut pas réappuyer instantanément sur le E. Ce qui fait qu'une charge à bout portant sur le E. Si vous voulez stun le mec qui est là, là. Avec le E, c'est très 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 délicat. Alors là, ça va parce qu'ils ont une grosse hitbox. Mais vous voyez, là, j'ai raté par exemple. J'ai raté et pourtant j'ai appuyé direct. Ça n'a pas stun le premier. Donc, généralement, un point qu'on fait, c'est un peu comme Garrosh avec le Cuspel. Un point qui va être important avec Anubarak. Déjà, bien sûr, ça va être... Soit vous commencez par le E. Et vous faites le Cuspel derrière. Le problème, c'est qu'en faisant ça, vous n'avez plus d'escape. Vous venez de vous faire votre E in. Donc, vous êtes fini. Donc, en l'occurrence, Anubarak, c'est aussi du timing. C'est aussi, est-ce que je vais me faire punir en sortant ? C'est là que le Z va être très intéressant. En gros, vous balancez tout et vous vous êtes donné. Un peu comme un ETC qui a glissade ou quoi que ce soit. A la fin de la glissade, il faut prévoir ce qui va se passer après. Donc, Anubarak, si vous avez claqué l'E, vous n'avez plus votre insensi pour fuir. Donc, vous allez prendre cher. Donc, il vaut mieux réussir toute votre chaîne de CC. Il vaut mieux que le mec meurt à la sortie. Donc, généralement, à la sortie d'un combo, le Z va être très important pour tanker une partie. Mais bon, vous êtes vulnérable, évidemment. Donc, un autre point, ça va être par exemple de Cuspel. Commencez par le Cuspel pour vous donner le temps de faire un petit pas de côté, comme je le disais avec Garrosh, pour assurer le E ou le Cuspel en l'occurrence pour Garrosh. Donc, ça, ça peut être intéressant. Le problème, encore une fois, c'est à bout portant, ça peut être délicat pour le E d'Anubarak. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit. Donc, voilà pour les sorts de base d'Anubarak. Attention, le E, c'est à la fois votre meilleure arme et votre pire arme. Donc, généralement, mais aussi votre plus grande carte très très, j'ai envie de dire. Parce que quand vous avez claqué le E, par exemple, là, je E-Hartas. Si je ne le tue pas, je suis dans sa grippe et je ne peux plus partir. Ok, je vais mettre un bouclier, je suis résistant, mais je ne pourrai jamais lui échapper. Et c'est fini. 14 secondes cédées, on ne va pas se mentir, il ne reviendra jamais, attends. Donc, il faut faire vraiment gaffe à ce niveau-là. C'est très traître. Et généralement, en fait, un Anubarak ne se distingue pas au E. Le E, vous n'allez pas le lancer tant que ça, au final, avec Anub. Un Anubarak va se distinguer, un bon Anubarak va se distinguer sur son utilisation de l'empaler. Généralement, avec Anub, vous allez plutôt privilégier le A. En fait, vous allez frapper au moment opportun avec le E. Donc, bien sûr, le kit vous invite à faire une rotation de CC parfaite en mode E-A ou A-E. Mais généralement, l'utilisation qui est vraiment très intégrante d'Anubarak, c'est le A. C'est vraiment le A. Assurer un A qui va cancel, par exemple, un sort, une charge d'un tank ou autre. Mais également, un Anubarak qui n'a plus de A, c'est honnêtement un Anubarak qui n'a plus d'arguments pour protéger son équipe. A l'inverse, un Anubarak qui n'a plus d'E, c'est un Anubarak mort. On ne va pas se mentir, un Anubarak qui n'a plus d'E, c'est un Anubarak qui ne peut pas... Soit il va devoir rester défensif, soit le mec vient de claquer l'E. Et il ne faut pas hésiter à se retourner sur lui et à lui péter la gueule. Parce qu'Anubarak, c'est très fragile, comme on l'a dit. Donc, vraiment, attention à votre utilisation du E. Et c'est pour ça qu'un bon Anub, son E va le garder en réserve. Et c'est généralement l'utilisation du A qui va être primordiale. Alors, revenons un petit peu sur les dégâts d'Anubarak qui sont très 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 faibles. Donc c'est une machine à CC, mais c'est vrai qu'il a pris des énormes nerfs, notamment sur ses auto-attaques. On est sur des valeurs niveau 20, je fais du 178 d'auto-attaques. Pour vous dire à quel point c'est de la merde. Quasiment tous les tanks font plus mal, quasiment tout le monde fait plus mal que lui en fait. Donc ça c'est très très dur et on y reviendra après. Alors les talents du palier 1 sur Anubarak sont vachement importants. Puisque c'est un palier défensif pour Anubarak. On va commencer par le talent qui marchera quasiment tout le temps parce qu'il y a toujours des dégâts magiques. Même s'il n'y a pas une Liming ou un Keltas, il y aura toujours des dégâts magiques dans une équipe. Un Raynor, le Cuspel, s'il joue Asse dans la Manche et même s'il joue pas Asse dans la Manche, il va vous mettre une sacrée Bastos. Donc même un Raynor on pourrait dire c'est de l'auto-attaque. Quand il va vous mettre un Cuspel dans la tête, vous allez être très content d'avoir de l'armure magique. Donc l'armure nérubienne, on pourrait croire que c'est un peu plus situationnel mais c'est toujours très fort. Puisque ça vous donne 20 d'armure anti-sorts supplémentaires en plus des 40 de base. Donc vous montez à 60 d'armure anti-sorts. C'est-il de vous dire que sur un one-shot, peu de monde peut vous tuer. On n'y pense pas forcément non plus parce qu'on se dit bah généralement par exemple en face il y a une compo qui va vouloir attraper un mec et le fracasser. Généralement on va penser à quoi ? Prendre de la Johanna, du Muradin, des tanks extrêmement solides. Anubarak, alors le problème c'est les silences pour Anubarak évidemment parce que s'il y a un silence qui part. Anub ou la machine à la CC est enclenchée, Anub ne peut pas appuyer sur Z, il est mort. Anubarak ne peut pas appuyer sur eux vu qu'il a été CC avant. Donc vous n'allez pas pouvoir eux. Petit point d'ailleurs sur la charge que j'ai pas évoqué. Au tout début de la charge enfouie vous pouvez être cancel, vous pouvez être annulé. L'insensibilité va partir un tout petit peu après. Donc vous récupérez le E instantanément mais ça c'est un truc auquel on ne pense pas parce qu'on se dit bah c'est insensible donc vous pouvez pas vous faire annuler le E si vous pouvez vous faire annuler le E. Vous voyez d'ailleurs c'est très rigolo vous voyez l'animation au départ sur place et en fait bah que dalle et en fait vous allez pouvoir le relancer après. Donc Anub à ce niveau là il peut être, alors tout dépend des réflexes donc la connexion généralement est haute. Mais à niveau très professionnel enfin très haut niveau donc niveau professionnel. Parfois les pros d'ailleurs eux-mêmes sous-estiment un petit peu leurs facultés et surestiment peut-être les facultés adverses. Mais un Anubarak qui appuie sur Z en sachant qu'il va se prendre une machine à CC bah il peut bien plus tenir qu'une Johanna qui par exemple va perdre sa galvanisation très vite. Ou un Muradin qui bah pareil n'aura pas eu le temps de E out et va se faire massacrer. Donc et un Anub encore une fois a deux soutits défensifs sur une machine à CC ennemis c'est la charge enfouie et la carapace. Mais on est d'accord tout est une question de réactivité et s'il y a un seul silence bah vous êtes mort. Donc vous ne pourrez pas appuyer sur vos sorts donc vous êtes mort donc faut faire attention à ça. Donc l'armure anti-sorts excellente sur Anubarak sachant que c'est votre spell qui a le moins grand temps de recharge, 7 secondes de temps de recharge donc 20 d'armure anti-sorts dessus c'est toujours très intéressant. 560 d'armure anti-sorts on va pas se mentir même contre des petits dégâts c'est toujours très bien. Ensuite on a la fausse bonne idée c'est le mettre en récupération. Sur le papier mettre en récupération, collecter des globes ça augmente votre régène vous avez pas d'outils de régénération dans votre kit donc c'est très fort. Et en plus de ça au bout de 30 globes vous gagnez 500 points de vie. On a dit Anubarak le problème c'est que c'est un tank aussi qui a peu de points de vie. Donc corriger ce double faiblesse on pourrait se dire mais c'est trop trop bien c'est trop trop bien. Maintenant il faut être réaliste et le mettre en récupération. Si vous êtes un bon tank normalement vous ne serez pas forcément sur les lanes en permanence, vous serez en train de cut, vous serez dans les machines à rotation etc. Donc vous ne pourrez pas récupérer facilement des globes. Et si vous ne récupérez pas facilement les globes, Bastalon 1 il sert à rien. Déjà pour avoir une bonne régène il faut attendre un bon moment et les 30 globes c'est beaucoup. Donc peut-être qu'on a eu pas mal de quêtes dernièrement qui ont été nerfs au niveau du nombre de globes pour avoir la récompense. Franchement si ça passait à 25 ou à 20, bon à 20 ce serait vraiment très fort pour Anubarak. Mais déjà passer à 25 ce serait vraiment un bon point, un bon plus sur ce talent. Et personnellement je le jouerais s'il passait à 25 mais actuellement je ne le joue jamais parce que c'est trop dur encore une fois. Même sur du Spider Queen, même sur de la... Après sur Spider Queen bien sûr ça peut jouer. Mais c'est très 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 dur de le rentabiliser. Et on verra qu'il y a un build qui rentabilise énormément l'armure anérobienne et un autre aussi qui rentabilise très bien la Légion de Scarabée. Après ce qui est bien c'est que ce talent est très autonome. Donc on a la Légion de Scarabée ensuite plus situationnelle on va pas se mentir. C'est le talent situationnel du palier 1. Les Scarabées disposent de 30 points d'armure anti-sorts. Donc ça c'est plutôt cool. Les Scarabées qui sont assez fragiles à 30 points d'armure anti-sorts c'est comme s'ils avaient un Z en permanent sur eux sans le bouclier bien sûr. Mais avec l'armure anti-sorts. Invoque également automatiquement un Scarabée toutes les 12 secondes. Peut-être activé ou désactivé. Je vais vous montrer le fonctionnement. Vous pouvez réorienter bien sûr. Le principe c'est qu'en fait toutes les 12 secondes il y a un Scarabée qui pop. Vous voyez le Scarabée qui pop. Même sans lancer de spell. Donc vous avez bien sûr toujours l'invocation de Scarabée en lançant des sorts. Mais toutes les 12 secondes paf vous voyez il y a un petit Scarabée qui pop. Bien sûr si je lance un autre sort il y a un deuxième Scarabée qui arrive. Qui bénéficiera bien sûr de l'armure anti-sorts. Tous les Scarabées la bénéficient de l'armure anti-sorts. Donc vous voyez ils sont un peu plus compliqués à tomber. Petit bémol. Pourquoi on peut l'annuler ? Parce que si vous lancez une embuscade. Va t'en Arthas tu m'énerves. Si vous voulez vous cacher par exemple. Sur la carte. En tant que tank vous allez très souvent être dans des buissons. Essayer de dresser des embuscades. Si vous mettez ça il y a le Scarabée qui sort du buisson. Vous savez où vous êtes. C'est un peu comme un abattu en fait. Donc là vous pouvez enlever le flot. Pour ne pas enlever le flot d'un armée de Scarabée. Pour éviter. Mais globalement quasiment toute la game vous allez l'avoir automatiquement lancé. Pour mettre des Scarabées. Donc sur le papier ça sert à quoi ? Par exemple contre de l'aliming encore une fois. Bah les Scarabées vont pouvoir absorber des Bursts Liming. Sans sourciller. Donc ça ça peut être bien. Mais l'armure nerfienne honnêtement est très très intéressante. Niveau 4. Niveau 4. On a probablement l'un des meilleurs paliers d'Anubarak. En terme d'équilibre. De très bon talent. On va commencer par le Roi des profondeurs. Qui sur le papier est très intéressant. Puisqu'il augmente la portée de la charge enfouie de 20%. Il augmente également ses dégâts de 100%. Donc il double les dégâts. C'est tout simplement. Là par exemple au niveau 20 on passe de 200 points de dégâts à 400 points de dégâts. Donc c'est quand même pas dégueulasse. La portée c'est toujours cool aussi. Ça peut vous permettre de vous escape de plus loin. Ou surtout d'initier un fight de plus loin. Après il ne faut pas oublier que le Roi des profondeurs vous n'êtes pas censé le spammer. Vous n'êtes pas censé spammer la charge enfouie. Mais par contre quand vous allez devoir la lancer. C'est clair qu'elle va avoir de l'efficacité. Donc le Roi des profondeurs très intéressant. Ensuite on a le seul barbelé. Laisse une couche de pointe sur la trajectoire d'un palais. Donc le Cuspel en plus de faire votre petit stun. Là vous voyez je l'ai raté. Ça mine de rien une hitbox assez fine. Le Cuspel et bien en plus de stun à la sortie il va mettre un ralentissement de 25% sur la zone. Qui inflige également 48 points de dégâts par seconde au niveau 21. Les pointes restent en place 3,5 secondes. Donc ça fait que en gros votre E stun puis slow. Et bien maintenant avec ça votre Cuspel va stun et ensuite slow. Donc ça peut avoir un très bon outil de peeling mine de rien. Empêcher des tags etc. Ça peut être cool. Donc seul barbelé moi j'aime beaucoup comme talent. On ne va pas se mentir. Maintenant il y a un autre talent qui lui est beaucoup plus défensif. Là où les deux autres sont à la fois offensif et défensif. Ça peut démount également par exemple. Claquer le seul barbelé j'ai oublié avant de parler de la mue d'exosquelette. Un point qui peut être très intéressant c'est par exemple. Bah vous savez que l'équipe ennemie va avancer. Et bien il y a les barbelés qui vont se positionner. Et comme une sorte de R c'est. Bah les adversaires vont devoir en prendre des dégâts. Donc ne seront plus en monture. Ça peut être un outil. Donc c'est à la fois offensif et défensif. La mue d'exosquelette pour le coup est principalement défensif. Même si bien sûr il peut y avoir une utilisation offensive. Carapace endurcie. Augmente la vitesse de déplacement de 30% pendant 3 secondes. Donc pendant le Z. Et bien vous avez tout simplement 3 secondes. Où vous allez vous déplacer comme en monture. Et ça c'est très intéressant. On l'a dit pour permettre à Anubarak par exemple d'être plus offensif. EQ. Et d'appuyer sur Z pour pouvoir se replacer à 30%. C'est comme s'il avait une nouvelle escape. Donc c'est très intéressant. En fait le build Z d'Anubarak on va pas se mentir. Ça pardonne beaucoup plus les erreurs. C'est un build qui pardonne beaucoup plus les erreurs d'Anubarak. Plus facile à jouer. Donc la mue d'exosquelette. Très intéressante on va pas se mentir. Donc là on joue ce qu'on veut. On s'en fout. De toute façon les builds je les montrerai plutôt à la fin. Niveau 7. Niveau 7. On va commencer par la gang souterraine. Utilisez la charge enfouie. Confère aussi un bouclier de 787 points pendant 5 secondes. Pour le petit comparatif c'est quand même quasiment le shield du Z. C'est même plus que le shield du Z. Donc pas grand chose mais un E qui va vous conférer un bouclier. C'est quand même très très intéressant. On va pas se mentir. Généralement plus vous utilisez le E offensivement ou défensivement. Dans les deux cas elle va vous aider. Puisque c'est dès le lancement du E que votre bouclier sera récupéré. Donc la gang souterraine c'est un luxe énorme. Ensuite on a l'armure chitineuse. L'armure chitineuse. Tant que la carapace endurcie est active. Subir des dégâts de capacité adverse. Réduit son temps de recharge de 1 seconde. Jusqu'à un maximum de 3 secondes. Donc en gros c'est un sort qui a 7 secondes de temps de recharge. Et pendant la durée des 3 secondes. Et bien vous réduisez le temps de recharge du Z. Quasiment à la moitié. Puisque quand vous lancez le Z. Bah le temps de recharge commence. Donc ça fait que vous avez quasiment un perma Z. Et c'est à chaque dégâts de sort. Chaque tic de dégâts de sort. Par exemple un Arthas. Regardez le CD. C'est très intéressant. Ca vous permet d'avoir énormément de Z. Donc de la tankiness. Ce talent est très 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 fort. On va pas se mentir. Regardez le proc. Ca réduit de folie. Sachant que vous pouvez potentiellement avoir un perma Z. Donc c'est très intéressant. Après ça ne marche pas par exemple contre les dégâts en pourcentage PV. Par exemple un Ticus qui minigunne. Ca ne marche pas. Ca serait beaucoup trop fort sinon. Donc ça ne marche que contre les dégâts de capacité. Donc s'il y a très peu. Par exemple un Raynor à ce niveau là. Bah il va pas faire énormément de dégâts de capacité. Donc l'armure kitineuse. Mais c'est par exemple très fort dans un team fight. Où tout le monde va vous taper un peu. Donc ça peut être excellent. Autre point. Mais après ça vous demande un certain timing. Faut pas claquer le Z n'importe quand. N'importe comment. Bon là contre Arthas si. Mais sinon non. Ensuite on a les Scarabées Sansu. Les Scarabées infligent 30% de dégâts supplémentaires. Donc bon sur le papier ils n'infligent pas de dégâts. Donc 30% c'est toujours pas grand chose. Mais 30% c'est quand même pas dégueulasse. Et donc rendent à Anubarak un montant de points de vie équivalent à 50% de leurs dégâts. A chaque attaque. S'il est à proximité. S'il est à proximité ça donne l'impression que c'est. Non c'est quasiment toute l'attaque de l'écran. Donc généralement il n'y a pas de problème. Surtout l'intérêt c'est de se dire que. Chaque attaque du Scarabée va vous soigner. Alors dit comme ça ça a l'air incroyable. Parce que c'est un perso qui n'a pas de sustain. Dans les faits c'est pas terrible. Dans les faits c'est pas énorme. Pourquoi ça peut se jouer ? On y reviendra à la fin sur le Bill Scarabée. Mais sur le papier c'est pas... Enfin si on regarde les talents du palier 7. C'est pas énorme. C'est pas fou. C'est pas dingue. Donc j'y reviendrai après. Niveau 10. Niveau 10 on a deux ultimes qui sont monstrueux sur Anubarak. Les deux ultimes sont très 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 forts. Je tiens à le redire. Mais à l'heure actuelle. Le cocon est l'empereur. C'est l'un des meilleurs ultimes du jeu le cocon. Pourquoi ? Et bien parce que vous faites ça. Et le mec ne peut plus bouger. Vous faites ça sur un support dans un teamfight. Pas de support pour l'équipe ennemie. Pendant ce temps vous pouvez tuer tout le monde. Sachant qu'Anubarak est un tank qui a besoin de mettre une chaîne de CC sur un adversaire. Ca fait que vous lancez l'offensive sur un gars. Vous mettez le cocon par exemple sur un Lucio. Pas de mur du son. Vous pouvez tuer n'importe qui. Vous êtes contre un Medivh. On a peur du one shot. Vous mettez le cocon Medivh. Et vous allez one shot un gars. Le cocon peut être utilisé de plein 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 de manières. L'utilisation du cocon est incroyable. Donc on va le refaire. Imaginons donc là c'est le tank. Donc les carrés distance, le support. Hop. Et on engage. Bon là c'est le tank du coup. Mais on engage un des mecs. Et on les fracasse. Et pendant ce temps ils ne peuvent pas suivre. Evidemment les mecs peuvent taper le cocon. Et le détruire très vite. Là le grand counter du cocon. C'est Liming. Alors Liming on a bien vu qu'Anubarak était un très gros counter de Liming. Mais Liming a un point fort contre Anubarak. C'est la désintégration. Anubarak, cocon, un gars. La Liming va se mettre en désintégration. Généralement Liming on va plutôt prendre honte de choc. Contre un Anubarak on peut voir du désintégration. Avec l'idée de détruire le cocon instantanément. Puisque chaque tic de dégâts va... Enfin on va dire va... C'est un peu comme un coffre sur Blackheart Bay. Si vous voulez sur Bay du coeur noir. En gros chaque tic de dégâts va le descendre. Un ticus va descendre très très vite aussi. Un cocon. Donc cocon contre certains personnages c'est pas forcément dingue. Mais globalement le cocon c'est toujours très impactant. Et il y a un autre point qu'on oublait un petit peu sur l'utilisation du cocon. Alors grosse erreur que je vois sur les Anubarak. C'est de cocon la cible. Par exemple vous venez de mettre un Cuspel un gars. Voilà. Et toute votre équipe lui tape dessus. Et le mec il a 10% PV. Vous faites ah faut absolument que je fasse des contrôles j'en ai plus. Cocoon. Et là vous vous êtes en train de... Vous avez mis le cocoon sur le mec qui se faisait cibler par votre équipe. Et combien de fois j'ai vu des Anubarak faire ça. Ne faites pas ça s'il vous plaît. Ne faites pas ça. Ça peut arriver de paniquer. Mais ne faites pas ça s'il vous plaît. Donc le cocon on le met sur les autres cibles. Sachant que le cocon peut être utilisé d'une autre manière. Vous vous êtes... Vous n'êtes pas sûr de pouvoir... Enfin un mec est isolé tout seul sur sa line ou autre. Si vous êtes tout seul. Ce que vous pouvez faire c'est mettre le cocon. Pinguer comme un taré. Votre équipe donnez le temps un peu. Parce qu'il est hors de position. Le gars est hors de position. Mais vous êtes tout seul. Donc si vous mettez votre chaine de CC ça ne suffira pas. Et votre équipe est loin. Donc vous allez temporiser avec le cocon l'arrivée de votre équipe. Et à la sortie. Vous mettez la chaine de contrôle. Votre équipe le tue. GG où elle plaît. Vous l'avez buté. Donc le cocon peut être utilisé de cette manière là aussi. En plus d'ignorer un gars. Par exemple contre un Shogal. Le cocon c'est monstrueux. Parce que ça dégage 2 personnes d'un teamfight. C'est aussi pour ça qu'Anubarak est un très gros counter de Shogal. Pour sa rotation de CC. Et le cocon. Vous mettez un cocoon de Shogal. Vous tuez son équipe en fait. C'est très très fort. Ça dégage 2 mecs. Donc c'est vraiment très intéressant. Donc à ce niveau là le cocon a ses doubles utilisations. Assurer un one shot. Ou tout simplement d'ignorer un gars. Pour passer sur les autres. Donc vous pouvez bien sûr ignorer de plusieurs manières. Soit généralement le cocon sur un support ça fonctionne très bien. Mais imaginons par exemple. Anna nano boost. Je ne sais pas Liming. Bah vous mettez le cocon sur Liming. Et voilà. Le nano boost. Il ne fonctionnera pas. Ou autre point. Vous allez par exemple avoir un Arthas. Parfois une équipe peut pas forcément ignorer un tank comme Arthas. Mettez le cocon sur Arthas. Comme ça votre équipe peut s'avancer. Et vous allez tuer un autre gars qui se retrouvait à côté. Donc. C'est pour ça que je ne peux pas vous dire. Le cocon c'est toujours de cette manière que vous pouvez l'utiliser. C'est aussi ça la force du cocon. C'est à la fois. Et en plus vous ne pouvez pas le louper. C'est ciblé. Donc ça c'est très intéressant aussi. C'est que même une Tracer, un Zeratul. Hop. Il ne peut pas l'esquiver. Il ne pourra pas l'esquiver. C'est ciblé. Donc. Le cocon ça a l'air simple d'utilisation. Mais ça demande de toujours s'adapter. C'est un peu la force d'Iros bien sûr l'adaptation. Donc. On ne va pas se mentir. Le cocon très très fort. Après il y a la nuée de sauterelle. Le problème de la nuée de sauterelle à l'heure actuelle c'est le temps de recharge. Parce que le cocon c'est 70 secondes. A une époque c'était 60. Maintenant 70 secondes. Donc pendant 7 secondes le mec ne peut rien faire. Même si les alliés peuvent essayer de le libérer. Nuit de sauterelle c'est 100 secondes de temps de recharge. Donc c'est énorme. Un cocon 70 secondes faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. Nuit de sauterelle 100 secondes de temps de recharge. Inflige 155 points de dégâts par seconde aux ennemis proches. Chaque ennemi touché rend 55 points de vie. Donc c'est bien précisé. Chaque ennemi. Donc la force de ce talent. La force de ce talent ça va être de tout simplement. En gros s'il y a plein plein de sbires. Vous êtes dans des vagues de sbires énormes. On va attendre que Arthas revienne. Vous claquer la nuée de sauterelle. Ça va vous soigner énormément s'il y a beaucoup d'ennemis. Et en plus de ça vous faites des dégâts un peu à tout le monde. Donc c'est une espèce de rajardante gigantesque. Vous voyez hop ça soigne énormément. Alors que je suis en train de me prendre des dégâts. Ça me soigne comme pas possible. Le truc c'est que la nuée de sauterelle ne dure que 6 secondes. Donc c'est pas énorme. Par contre pendant 6 secondes clairement vous êtes très 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 dur à tomber. Sachant qu'Anubarak il compense ça plus le shield. Donc aller tomber un Anubarak sous une nuée de sauterelle c'est pas simple. On va pas se mentir. Donc la nuée de sauterelle très grosse ultime. Le problème c'est juste qu'avec les 100 secondes de temps de recharge. Elle souffre un petit peu en comparaison du cocon. Mais la nuée de sauterelle est un très bon ultime. Niveau 13. Alors le palier 13 d'Anub il est très très bien aussi. C'est franchement avec le... C'est probablement le deuxième meilleur palier d'Anubarak en terme d'équilibrage des spells. Avoir des talents. Puisque on va commencer par les épines urticantes. Non on va commencer par le moins bon. Excusez moi d'habitude je commence par le meilleur. Les mandibules acides. Attaquer un héros ralenti, mobilisé ou étourdi. Augmente les dégâts des attaques de base de 70% pendant 3 secondes. Sur le papier on se dit bah machin c'est une machine à cesser. En plus il a le seul barbelé, le qui slow et tout. Putain le perso a tellement de contrôle que mandibule acide ça doit être très fort Malga. Si on écoute tes guides on doit se dire c'est très fort. Ouais mais faut pas oublier qu'Anubarak a des dégâts d'auto attaque absolument catastrophiques. Donc 70% c'est un exécuteur personnalisé mais c'est pas énorme. Et malheureusement en plus les deux autres talents ont été up ou en tout cas ont eu des modifications. Donc mandibule acide avec les nerfs progressifs des auto attaques d'Anubarak. Bah il a souffert énormément ce talent. Ça veut pas dire qu'il est injouable mais personnellement je pense qu'il est en dessous des deux autres. Les deux autres épines urticantes commençons par celui qui est toujours très fort avec Anub. Anub on l'a dit c'est un tank qui quand il intervient il veut one shot. A ce niveau là bah le talent qui porte le plus de burst de l'équipe c'est très intéressant c'est les épines urticantes. Donc en gros comme je l'ai dit vous avez souvent utilisé EA et à la sortie vous êtes vulnérable donc vous allez claquer le Z. Donc c'est même pas contre synergique d'utiliser sa cartouche défensive offensivement puisque ça va faire un double emploi ici. Donc les épines urticantes ça inflige 175 points de dégâts aux ennemis proches. Inflige le double de dégâts aux héros. Donc on monte à du 300 points de dégâts. Ça fait que c'est votre sort qui fait le plus mal. Donc épines urticantes c'est monstrueux. Le burst que ça apporte est impressionnant. Et enfin nous avons la rage ardente qui a été modifiée avant la rage ardente d'Anubarak. C'était pas terrible parce qu'en fait bah dans l'idée c'était soit vous prenez le burst et vous jouez épines urticantes. Soit vous jouez les dégâts sur la durée et vous prenez mandibule acide. Mais la rage ardente a été modifiée sur Anubarak. Inflige 46 points de dégâts par seconde aux ennemis proches. Donc c'est une rage ardente un petit peu en moyenne, un tout petit peu inférieur au rage ardente du marché. Mais c'est quand même très bien comme rage ardente. Surtout que comme on l'a dit bah c'est un tank qui a beaucoup de CC. Le problème c'est que c'est un tank qui a beaucoup de CC. Donc facile de faire proc la rage ardente. Mais d'un autre côté c'est un tank qui va faire du AE. Et ensuite oulala on se replie il faut bouger. Parce que vous allez pas pouvoir rester dans les teamfights. Souvent c'est vous y allez par vagues en fait dans le teamfight. On go on balance tout, on repart un petit peu en sécurité, on rebalance tout, on repart en sécurité. C'est beaucoup comme ça Anubarak. Donc la rage ardente ne peut pas forcément trop la faire proc. Mais il y a un autre point. Donc vous savez la rage ardente classique. Mais surtout les scarabées infligent également 13 points de dégâts par seconde aux ennemis proches. Les scarabées ont une rage ardente toute faible mais ils ont une rage ardente. Le truc c'est que si vous lancez un combo classique avec Anubarak, vous faites A ou E en premier. Mais vous faites votre chaine de contrôle et généralement un Z à la sortie. Donc vous créez 3 scarabées. Plus vous, ça fait que la rage ardente est bien à Edil. C'est une sacrée rage ardente. Donc le talent sur la rage ardente est devenu très 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 fort sur Anubarak. On va pas se mentir c'est devenu très intéressant. Parce que ça vous donne et du dégâts sur la durée et du burst. Sur un combo ça peut presque faire à peu près autant de dégâts qu'une épine urticante. Puisque ça crée plein de scarabées au même endroit et en une seconde il y a plusieurs pop qui partent. Donc scarabée ardent est devenu très intéressant même si l'épine urticante est toujours très fort. Un gros burst. Scarabée ardent est excellent également. Même si scarabée ardent pour vraiment le rentabiliser il faut quand même que ça marche sur la durée. Niveau 16. Niveau 16. Un palier qui historiquement a été un palier pas terrible sur Anubarak. Parce qu'il y avait un talent qui dépassait les autres. Par contre clairement le talent était monstrueux. C'est l'épicentre. Augmente la zone d'impact de la charge enfouie de 60%. Donc vous voyez le E. Quand vous sortez. Et bien ça augmente, enfin en fait vous augmentez ce radius, cette aura d'effet. Donc de 60%. Donc c'est énorme. Et diminue son temps de recharge de 1 seconde pour chaque héros touché. On l'a dit sur Anubarak, le E c'est indispensable dans votre kit. A la fois pour ses escape ou go. Donc 1 seconde c'est énorme. Et à une époque c'était l'épicentre, c'était 2 ou 2,5 secondes par mec touché. Donc c'était n'importe quoi. Sachant qu'en plus le radius est augmenté. Donc vous avez plus de chances de toucher plus de monde. L'épicentre c'est monstrueux. Je ne vais pas se mentir. Vous voyez ça me permet de toucher un mec qui normalement n'aurait pas été touché. Donc très 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 fort l'épicentre. Ensuite vous avez l'Apathy. Plus situationnelle mais excellent qui a été re-up il n'y a pas très longtemps non plus. Il y a eu beaucoup de petits changements sur Anubarak qui petit à petit font une espèce de mini rework. Même si ce n'est pas vraiment rework, il y a plein de petits ajustements. L'Apathy avant ça ne marchait que sur le E. Réduit la puissance de capacité des héros adverses touchés par la charge enfouie de 50% pendant 4 secondes. Et il n'y a pas longtemps on a ajouté sur aussi l'Empalé. Donc un mec qui prend un Cuspal et bien pendant 4 secondes il voit ses dégâts de capacité réduits de 50%. Et là on pourrait se dire ouais bon c'est bien contre des machins. Bah même pas en fait parce que vous jouez contre un Arthas par exemple. Bah pendant 4 secondes le Arthas c'est Frostmonde, c'est E et tout. Ils font pas de dégâts. Vous jouez contre je ne sais pas. Alors bien sûr contre Duber c'est monstrueux. Il y en a l'Arak, bon bah pendant 4 secondes s'il met un combo bah il fera pas de dégâts. Donc c'est une sorte de rayon réducteur monstrueux. Sachant que ça marche à la fois avec le A. Donc vous pouvez réduire par exemple toute une équipe en terme de dégâts. Donc c'est très intéressant. Donc là dessus très très fort. Alors petit point l'Apathy ne marche pas sur le ralentissement du Barbelet. Mais c'est pas pour rien d'ailleurs que l'Apathy dure 4 secondes et le Barbelet aussi dure 3,5. Ça évite qu'il y ait un truc qui serait trop fort en mode ça. Ça fait proc à la fin du ralentissement le mec a toujours les 50%. Donc ça ne marche pas. Ça marche que sur l'Empalé de base. Pas sur le ralentissement du Barbelet. Donc l'Apathy qui peut être très 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 fort. Et comme c'est la puissance de capacité ça nerfe aussi les soins. Ça nerfe aussi les heals. Donc c'est très très intéressant l'Apathy. C'est deux très bons talents. Dernier talent qui a toujours été un peu le talent d'Anubarak en mode c'est vraiment de la merde. C'est le Sacré Scarabée. Le Sacré Scarabée a eu beaucoup de changements avec notamment l'effet passif. Les Scarabées gagnent 30% de points de vie supplémentaires. Et en plus de ça donc les Scarabes gagnent 30% de points de vie supplémentaires. Bon bah ça c'est pas dégueu même si c'est pas énorme. Et surtout ça génère un Scarabée toutes les 4 attaques de base. Alors à une époque c'était sur les héros. A une époque c'était sur le même héros. Donc c'était vraiment pourri. Maintenant c'est quelles que soient vos auto attaques. La 4ème auto attaque va générer un Scarabée. Et ça sur le papier bah c'est pas mauvais. Il y a un malus qui est pas mis dans l'infobule. Si vous le prenez. On va le montrer. C'est que par exemple si vous jouez Sacré Scarabée. Regardez en bas à gauche du compteur. Ça aussi c'est un gros problème. Vous avez Sacré Scarabée. Et en fait il y a un timer. Ce genre de talent d'habitude. Par exemple l'Amenticor de Vala. Ou ce genre de choses. Ou Raynor. Bah il n'y a pas de truc. Vous avez une, deux, trois autos. Et la 4ème un jour. Et bien elle va faire plus de dégâts. A Nubarak vous pouvez pas stocker vos 3 autos. Et comme ça quand vous allez charger. La 4ème auto mettre un Scarabée instantanément. Non non non. Vous avez un temps. Vous avez un timing. Donc il faut mettre 4 auto attaques. Et à la 4ème. Là il y a un Scarabée qui pop. Et ça ça réduit encore plus l'impact du sort. Déjà que les Scarabes sont pas dingues. Puisque il faut au moins mettre une 4ème auto. Et comme on l'a dit. A Nubarak ne peut pas forcément rester en permanence dans un teamfight. Si il y a nuit de sauterelle. Bien sûr ça peut vous aider. Mais sinon mettre des autos. C'est très 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 compliqué sur A Nubarak. Alors ce qui est bien. C'est que ça marche en PVE. Donc si vous tapez un fort ou quoi que ce soit. Bah vous faites pop des Scarabées. Donc c'est toujours cool. Mais c'est quand même pas simple de le rentabiliser. Et enfin le palier 20. Donc Sacré Scarabée vraiment pas fou. Palier 20 sur A Nubarak. Ce qui serait mieux c'est que bien sûr les Scarabes se stack. Par exemple 3 autos sur un héros. Et ensuite la 4ème vous faites ce que vous voulez. Mais c'est pas le cas à l'heure actuelle. Niveau 20. Même si c'est pas non plus mauvais mauvais en soi. Ça a été bien up quand même avec le temps. Niveau 20. Là vous avez un palier incroyable sur A Nubarak. C'est le retour rapide. C'est n'importe quoi. Enfin imaginez n'importe quel tank avec un retour rapide. Muradin. Retour rapide Muradin ça vous permet de faire un double stun etc. Par exemple le retour rapide sur Muradin ça vous permet de devenir A Nubarak. Vous pouvez mettre double stun et tout sur un même mec et le fracasser pendant ce temps. Imaginez un A Nubarak avec retour rapide. C'est 4 stuns. Vous faites ça sur un A Nubarak. Vous faites hop. 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 Le mec pendant 4-5 secondes. Et en plus regardez le nombre de Scarabes que ça fait pop. Genre pendant 4 secondes le mec il ne joue plus au jeu quoi. C'est n'importe quoi. Et bien sûr ça vous permet aussi d'avoir double carapace. Donc si vous jouez EpiNurticant ça lui permet instantanément de mettre un 600 sur un mec. Donc même si vous avez un build qui fait très peu de dégâts au 20. Un chacal par exemple. Il y a des vidéos de gameplay d'A Nubarak sur la chaîne. Un chacal par exemple vous pouvez le one shot tout simplement. Donc le retour rapide c'est monstrue sur A Nubarak. Ensuite on a d'autres paliers. On a d'autres talents quand même qui sont très intéressants. Le roi traître. Le bouclier renforcé d'A Nubarak qui a été amélioré. C'est bien cool. Même si ça ne suffit pas pour moi un contrôle retour rapide. Mais 60 secondes de temps de recharge confère un bonus de 10% au maximum de points de vie. C'est plutôt cool. Qui bien sûr se cumule avec les Globes au 1. 20 points d'armure anti-sort de manière permanente. Alors le problème avec les 20 points d'armure anti-sort permanente c'est qu'en fait c'est cool. Parce que quand vous n'avez pas claqué le Z vous avez toujours 20 d'armure anti-sort. Le problème c'est que ça ne se cumule pas avec le Z. Je rappelle c'est la plus haute valeur d'armure qui est souveraine sur l'autre. Donc ça ne monte pas par exemple avec celui-là on pourrait se dire Ah ça monte à 75 d'armure anti-sort c'est incroyable. Bah non ça ne marche pas. Donc confère également 75 points d'armure pendant 4 secondes. Donc quand vous l'activez. Donc ça c'est en passif et en activable ça confère donc 75 points d'armure physique et magique. Donc par exemple si vous avez claqué votre Z vous avez tanké. Bah à la sortie du Z l'ennemi va vouloir vous défoncer. Vous claquez le Roi traître et vous allez extrêmement tanké. Ça vous permet de temporiser le retour de votre Z. Donc sur le papier c'est très très fort. Mais le problème c'est que le retour rapide bah double Z, double E, double A. Enfin c'est juste trop fort en fait. Donc le Roi traître l'intérêt c'est le passif on va dire. C'est plus le passif que l'actif. Parce que en terme d'actif bah autant prendre le retour rapide. En terme de passif c'est vrai que vous avez 10% de maximum de PV et 20 d'armure anti-sort en permanence. Donc c'est plutôt cool. Ensuite on a l'amélioration de la nuée de sauterelle qui est vraiment forte aussi. Qu'on faire de façon permanente une sauterelle vampirique. Donc une mini nuée de sauterelle qui attaque un mini proche toutes les 3 secondes. La sauterelle inflige 362 points de dégâts puis revient à Anubarak pour lui rendre 175 points de vie. Donc c'est vraiment pas mal. C'est plus de dégâts en permanence, plus de sustain sachant que ça marche contre n'importe quel type d'ennemi. Donc c'est plutôt cool. Un petit bémol d'ailleurs attention pendant mes tests pour préparer ce guide. J'ai remarqué que si vous jouez ça au 20. Si vous êtes dans un buisson et que l'ennemi veut s'approcher. Généralement vous allez lui tendre une embuscade et vous allez attendre qu'il arrive dans le buisson pour le taper. Avec le maître de la ruche l'aura heureusement est pas trop trop grande. Même si c'est quand même pas mal hein. Et du coup faire attention parce que... Ah bien sur la régène c'est quand le machin revient hein. Donc faut faire attention aussi. Mais en gros le truc vous pouvez pas faire comme l'escarable et l'annuler. C'est à dire que le maître de la ruche va forcément proc. Donc il faut s'adapter. En mode bon bah faut peut-être go. Si l'ennemi est là pas de problème. Si l'ennemi est là bah le truc va sortir du buisson. Donc il va trahir votre position. Donc faut faire gaffe. Faut y penser quoi. Ensuite le T-script. Restez près d'un cocon. Alors ça c'est probablement le pire vin du jeu. Depuis que Zeratul... Depuis le vin sur la void de Zeratul. Mais lui il a été viré. Donc rester près d'un cocon permet à Nubarak d'augmenter sa durée jusqu'à 6 secondes. C'est cool. Sauf qu'à Nubarak vous allez cocon un mec qui est loin de vous. Pour pouvoir aller go sur un autre. Donc à quoi ça sert d'augmenter la durée du cocon. Si vous devez vous rester près du cocon en fait. C'est de la merde. Sachant que si vous lancez un cocon en mode bon bah on va attraper un gars et le tuer. Et assurer un one shot. Bah ça fait que le mec reste encore plus longtemps dans le cocon. Donc bah potentiellement ça permet aussi à l'équipe ennemie d'arriver en renfort. Ou alors faut sortir du cocon donc c'est pas terrible. Alors sortie du cocon les ennemis subissent 110 points de dégâts en 4 secondes. Ces dégâts augmentent de 100% pour chaque seconde passer à l'intérieur. Sur le papier on se dit oh c'est incroyable les dégâts. C'est pas terrible. C'est pas... On va le montrer. Faut que je laonce à une Holiday. Je prends enenviron tout bon. Eh ben voue. Il faut que je prenne co-con son-amer. Ch Neo. Ah ! Je suis con. Les dégâts sont Donc vous voyez en fait bien sûr je peux rester à l'extérieur Mais en fait si je mets là Ça prolonge la durée du cocon Donc c'est pas terrible Et surtout à la sortie Donc là je vais rester quasiment au maximum A la sortie du cocon le mec c'est censé prendre très cher Regardez moi ça C'est sur 4 secondes donc c'est un dot Et le mec il est resté quasiment Tout le temps dans le truc il prend que ça de dégâts C'est vraiment pas terrible quoi Le cocon 20 c'est vraiment 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 une catastrophe Et encore avant il n'y avait pas les dégâts Maintenant il y a les dégâts mais franchement les dégâts on s'en fout Vous jouez maître de la rue je vous ferai plus mal Et en plus vous aurez de la sustain Vous jouez retour rapide vous pouvez one shot un carry sans trop de problème Et même le roi trade Certes vous ne faites pas plus mal mais restez en vie Ça vous permet de faire plus mal Donc T-script c'est vraiment une catastrophe Pour le coup il ne faut pas jouer ça Parlons build maintenant Le build le plus simple à jouer à mon sens Sur Anubarak c'est le build Z Alors ça ne veut pas dire qu'à chaque palier vous devez jouer Z bien sûr Mais par exemple au 1 le build Z vous n'êtes pas obligé de jouer Z au 1 Vous pouvez tout à fait jouer par exemple globe au 1 Et Z au 4 Z au 7 Et Z au 13 Là le build Z ça s'articule plutôt sur le 4 en fait Est-ce que vous allez jouer Z au 4 ? Oui donc généralement vous allez jouer un build Z avec l'armure chitineuse Il y a des hybridations possibles sur Anubarak Mais généralement le build Z Le 1 on s'en fout Mais 4, 7, 13 on sera sur le Z globalement Donc l'intérêt c'est d'avoir plus de Z Donc plus de protection aussi Et plus de vitesse de déplacement Et plus de burst avec le 13 bien entendu Donc là si Arthas il veut faire le Marlou Et bien ça vous permet par exemple Là vous voyez valeur niveau 20 351 de dégâts Donc je suis en perma Z Et vous voyez je lui fais mal quand même au PPR Je lui fais très 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 mal Et ça fait extrêmement mal le Z Donc le build Z ce qui est intéressant c'est que ça vous permet à la fois de gagner de la survie Et en plus de ça des dégâts à partir du 13 Donc le build Z est vraiment assez touche à touche je dirais dans le kit d'Anubarak Ensuite Au 16 on joue ce qu'on veut mais généralement l'épicentre Et vous pouvez tout à fait bien sûr jouer Z au 1 Mais c'est juste que ça permet de faire plusieurs choses Et au 20 vous allez généralement jouer retour rapide Puisque ça vous permet de faire hop Voilà et vous avez quasiment one shot Alors là c'est Arthas C'est Arthas c'est censé être Arthas c'est censé être assez costaud quand même Evidemment il y a votre équipe Donc sur un carry vous le one shotez Donc c'est très très intéressant Donc ça c'est le build peut-être le plus simple à jouer Ensuite on peut moduler encore une fois avec le 1 Ensuite vous allez avoir un build un peu plus C'est le build classique en compétition C'est un build au 1 C'est généralement globe ou armure d'urbaine Mais scarabée aussi imaginons par exemple scarabée Niveau 4, non on va je faire plutôt Niveau 1 le Z quand même qu'on voit plus souvent Mais le scarabée peut tout à fait jouer Niveau 4 soit le E soit le A En gros l'idée c'est que soit le E pour avoir plus de dégâts Soit le A pour apporter un petit peu plus de contrôle Et un peu plus de dégâts aussi Puisque le mec bah Mais bon les dégâts sont moindres que le roi des profondeurs Donc imaginons roi des profondeurs au seul barbelé Niveau 7 la gang souterraine Pour avoir le bouclier du E en fait Qui vous permet voilà d'avoir plus de bouclier Niveau 10 cocon encore une fois Niveau 13 épine urtiquante ou rajardante On en parlait mais plutôt l'épine urtiquante Niveau 16 l'épissante pour avoir la réduction du temps de recharge Et du coup avoir plus souvent le shield Et avoir plus souvent par exemple L'augmentation de portée et des dégâts Profitez aussi des autres talents Mais même si vous jouez pas avec des talents sur le E C'est toujours très fort Et au 20 retour rapide Voilà ça c'est un build assez classique Au 4 vous pouvez moduler avec seul barbelé ou pas Et au 13 vous pouvez moduler avec les rajardantes Ensuite on a un build un peu plus exotique Et encore une fois il y a plein d'hybridations possibles en dehors de ça Mais un build un peu plus exotique Qui est pas forcément dingue Et surtout en compétition qui est pas terrible Mais qui en solo queue peut s'avérer pas trop mal Soyons clairs c'est de l'exotisme C'est pas nul C'est pas non plus trop pété C'est rigolo Et le problème d'Anubarak La frustration que peut avoir un Anubarak C'est que quand vous mettez votre chaîne de CC Personne dans votre équipe vous suive Alors parfois c'est juste vous qui avez pas attendu votre équipe Parfois votre équipe est là Mais ne profite pas de la chaîne de CC pour tuer le gars Donc ça peut être très frustrant Donc parfois un Anubarak en classé Ce qui est intéressant c'est d'être moins dépendant de cette chaîne de contrôle Et à la place d'avoir un petit truc supplémentaire Et c'est le build Scarabée Alors pourquoi le build Scarabée est à la fois viable Mais à la fois pas terrible Le problème du build Scarabée c'est que quasiment Tous les talents du Scarabée sont nécessaires Alors quasiment tous les talents du Scarabée sont pas terribles Vous avez la Légion de Scarabée qui est cool Mais sinon tout le reste On va pas se mentir Pas de Scarabée au 4 déjà Scarabée au 7 Bon bah la Scarabée s'en suit on l'a dit 30% de dégâts supplémentaires Et généralement les Scarabées vont pas faire les dégâts supplémentaires Et les points de vie Enfin la régène Bon ils sont pas très mal Donc l'intérêt c'est plutôt d'avoir le nombre de Scarabée Pour permettre les dégâts plus que vraiment un Scarabée Niveau 10 Bah si vous voulez vraiment jouer sur les Scarabées On va plutôt privilégier le nuet de sautrelle Vous pouvez tout à fait jouer un build Scarabée à cocon Bon qu'on soit clair faut pas se dire Scarabée c'est forcément nuet de sautrelle Mais on va privilégier le nuet de sautrelle Pour rester en longueur dans un teamfight et profiter des Scarabées Niveau 13 Donc hop Alors au 4 généralement avec le Scarabée vous pouvez tout jouer Vous pouvez tout à fait jouer mieux d'exosquelette Mais on préfère le sol barbelé pourquoi ? Parce que ça met un slow Donc les Scarabées ils courent pas après un mec comme un con Ils peuvent taper plus facilement Et en plus de ça ça augmente le nombre de dégâts sur la durée Donc 7 Scarabées sans su Mais c'est vraiment pas un talent qui est non plus incroyable Au 10 donc on va dire nuet de sautrelle Au 13 bah en fait l'intérêt c'est Scarabée ardent Puisque là vraiment le pop de Scarabée va augmenter les dégâts De manière assez honteux je dirais Parce qu'en vrai en build Scarabée on pourrait juste dire que le rage ardente En fait en gros Scarabée 1 plus rage ardente c'est déjà très très fort en fait Mais du coup Scarabée avec la rage ardente qui va faire très mal Et au 16 là c'est limite le crève coeur Vous pouvez tout à fait jouer épissant dans un build Scarab Mais bien sûr ça crée Scarabée ce qui est cool C'est que les Scarabées gagnent 30% de points de vie C'est cumulable avec l'armure anti-sort Donc c'est toujours très intéressant Et en plus de ça vous générez un Scarabée toutes les 4 auto-attaques de base Donc ça vous fait plus de sustain etc etc Et l'intérêt c'est plus vraiment les points de vie du Scarabée Que vraiment la génération de Scarabée Comme on l'a dit la génération de Scarabée est pas facile sur un Ubarak Avec 4 auto-attaques Mais l'intérêt c'est par contre que tous vos Scarabées Soient plus tanky donc tous les effets de chaque Scarabée Durent plus longtemps Rage ardente, sustain, armure anti-sort Donc vous voyez en fait c'est un build du pauvre C'est un build où en fait tout est pas terrible Pris individuellement tout est pas terrible Pour avoir un truc à la fin qui est au quai tiers Et au 20 vous avez le retour rapide qui est très fort Qui va faire pas plein de Scarabée Ou le maître de la ruche qui est également très intéressant dans l'optique de sustain Les deux sont très très forts Donc généralement ça se joue entre soit maître de la ruche soir auto-rapide Soit on veut un peu plus de burst auto-rapide Soit on veut encore plus être intuable avec le maître de la ruche Et une sustain même à longue distance Le maître de la ruche hop on voit la petite truc Qui fait des petits dégâts Et qui revient etc etc Donc l'idée c'est de faire pop plein 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 de Scarabée On va balancer le truc Et là vous allez avoir un build qui vous permet de rester un peu plus longtemps en teamfight Et vous pouvez gérer aussi en temporiser un peu tranquillement comme ça Ce build là peut faire des choses C'est un peu comme le build Z de Xul Où vous allez avoir probablement des what the fuck moment Où le type va faire des trucs de ouf Ça profite un petit peu du manque de coordination de la solo queue Ça en fait pas un build qui est pété Encore une fois à Nubarak vous pouvez faire des modulations Qui vont le rendre très intéressant aussi Par exemple un build Z ou un build normal avec la rage ardente Peut faire des trucs de taré Mais c'est vrai que ce build là est assez rigolo C'est aussi à l'intérêt Et il peut quand même fonctionner Même si on l'a vu C'est vraiment un build de la pauvreté C'est le build du tiers monde d'Anubarak Mais il peut s'avérer extrêmement fort On va pas se mentir Et en compétitif très très peu viable Parce que généralement on profite d'un one shot avec son équipe Et on draft à Nubarak pour ça Et build Scarabée Généralement les mecs vont pas vous laisser régène comme pas possible Puisqu'il y a plus de coordination aussi en face Donc le build Scarab En fait en compétitif là où il peut être fort C'est s'il y a vraiment une chaîne de silence Parce que vous pouvez pas claquer le Z Donc au final les Scarabées ils sont automatiques Mais bon c'est pas terrible C'est vraiment pas terrible non plus Donc voilà pour ce qui est d'Anubarak J'espère que cette vidéo vous aura plu Il y a eu pas mal de tips Le guide est long Je sais que les deux derniers guides sont assez longs Entre celui de Tikus et celui d'Anubarak Vous allez vous dire Ohlala Malga t'as repris des guides assez longs Ouais mais c'est des guides assez complets Donc j'espère Il y a beaucoup de tips Beaucoup de choses Donc j'espère que ce format vous plaît N'hésitez pas à me dire dans les commentaires A partager autour de vous Plein de bisous On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo A plus dans le Nexus Et j'adore Anubarak Ce qui justifie aussi le fait Qu'il y ait beaucoup de choses C'est un perso que j'ai beaucoup joué A une époque d'ailleurs Où beaucoup de monde considérait Que c'était de la merde Et moi j'étais en mode Bah non non Anubarak c'est fort C'est juste pas facile à jouer Et du coup j'adore Anub Donc voilà J'espère que cette patie A pu être palpable dans ce guide Voilà N'oubliez pas le petit like Tout ça tout ça Plein de bisous